... Bonjour à tous, la situation sociale du pays intéresse-t-elle les candidats au municipal ? L'heure du vrai renouvellement du personnel politique local a-t-elle sonné ? Passé trois ou quatre mandats, un maire doit-il céder sa place ? Leïla D'Alexis, candidat au municipal à Gourbert, est l'invité de questions sans détour. Leïla D'Alexis, bonjour. Bonjour, Stéphane Dierry. Soyez le bienvenu sur ETV. Avant d'évoquer votre engagement à Gourbert pour les municipales, votre réaction sur la situation sociale du pays ? Ben, inquiétante. En premier mot, permettez-moi avant de saluer vos auditeurs, mais également la population de Gourbert que je salue chaleureusement. C'est vrai que je trouve que la situation est inquiétante. Les enfants sont pour l'instant cloattés chez les parents, donc les établissements scolaires sont pour la plupart fermés. Toute la France, la nation est en émeute. On voit un peu sur les actualités ce qui se passe à Paris, les manifestations. Donc je crois qu'à un certain moment... La liquidation de France Antille, BMAO, ça continue. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, la grève pour parler. Ça fait beaucoup. Pour un petit pays, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'au-delà de la réforme des retraites qui est encore d'actualité et qui mobilise le corps enseignant, qui est l'éducation, c'est quand même important. Au-delà de ça, France Antille, c'est vrai. Ce week-end, on a pu constater la liquidation de France Antille. On s'interroge sur la décision. Pourquoi ne pas avoir autorisé une reprise de l'activité ? C'est plus de 200 Guadeloupéens, comme ils disent, qui sont au chômage. Donc on ne peut pas rester, nous, indifférents à cette décision. D'autant plus que France Antille, nous avons tous soit un parent, soit un ami, soit un membre cher qui travaille. Et c'était aussi un journal qui nous permettait, nous aussi, citoyens, de pouvoir relayer, que ce soit nos informations culturelles, sociales ou d'ordre général. Donc c'est un coup dur pour la Guadeloupe. C'est un coup dur pour la Guadeloupe. Je vous pose la question parce qu'on a le sentiment que cela n'intéresse pas les candidats, que chacun est focalisé sur sa campagne, au mépris de l'urgence sociale, qui devrait justement mobiliser la classe politique. En tout cas, pour ma part, samedi matin, j'ai eu l'occasion d'adresser des mots de sympathie pour mes collaborateurs qui travaillent en tant qu'intervenants au niveau 60. J'ai été moi-même affecté, parce que ce sont des amis. Les politiques, effectivement, nous, quand on arrive, on se demande comment avoir accès à certaines vitrines pour manifester notre soutien. Ce n'est pas toujours simple. Donc on le fait dans un réseau privé, dans un cadre beaucoup plus restreint. Et quand nous avons l'opportunité, comme aujourd'hui, sous vos antennes, de le faire, on essaie de le faire de manière... Oui, mais il fallait agir avant. Ça fait un moment qu'il y a quand même cette menace, ce péril. Oui, nous suivons les actualités, mais les décisions... Ce qui est surprenant, c'est cette passivité de la classe politique sur bien des dossiers. Oui, c'est vrai. Enfin, je vous pose la question, vous n'êtes pas directement concerné, vous n'êtes pas aux affaires. On n'est pas aux affaires. Ça interpelle, ça. On n'est pas aux affaires, mais on s'intéresse. C'est vrai, parce qu'on réclame la gestion d'une collectivité, il faut qu'on soit nous aussi au fait de ces sujets. Effectivement, on pourrait jeter le propre très facilement sur les élus, mais bon, c'est trop simple. Après, il faudrait qu'il y ait une démarche aussi économique. L'entreprise était-elle viable ? Quels sont les mécanismes qui ont amené France-Anti à une dissolution ? Bon, voilà, c'est tout un panel d'interrogations qu'il faut mettre à plat avant d'avoir des jugements trop, trop simples. Venons-en à votre candidature à Gourbert pour ces municipales du mois prochain. Le temps de Lucas Desmarres, le maire sortant, est passé ? Le temps du renouvellement est arrivé. Je crois que Gourbert a besoin d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle équipe politique, de renouveau. Pour l'instant, Gourbert est une ville passante. Je crois qu'on a beaucoup plus de potentiel qu'à se limiter à être une ville passante. Gourbert, c'est un joyeux au cœur du Sud-Baste-Terre. Je crois que nous avons encore la possibilité d'aller plus loin. En tout cas, mon équipe et moi, le GECO, nous avons l'énergie d'aller plus loin. Oui. Lucas Desmarres, il n'était pas censé ne pas se représenter ? En tout cas, les discussions qui avaient été aux prémices de ma candidature, c'était le mandat de la passation. Donc, après, les hommes font en âme et conscience ce qu'ils veulent et on respecte ça. Pour ma part, j'ai une équipe, j'ai un projet et un idéal pour Gourbert. Il s'agit pour nous maintenant de nous investir. Je crois qu'on ne peut pas rester en tant qu'observateur. Il faut qu'on soit acteur du développement de notre pays. Donc, j'assume, moi, mes responsabilités à ce niveau-là. Vous êtes donc un candidat de l'opposition ? Je suis un candidat de l'opposition, je ne sais pas. Moi, je ne m'inscris pas directement dans une opposition stérile. Je suis un candidat qui est une force de proposition. Voilà, nous avons un projet cohérent et on souhaite le soumettre à la population. Ancien élu de la majorité municipale, vous avez, rappelons-le, démissionné l'an dernier pour vous présenter à ces élections en homme libre. Alors, le bilan de l'équipe sortante, très critiqué par vos adversaires, c'est aussi le vôtre ? C'est également le mien. Je ne me dédouane pas de ce bilan. En tout cas, pour la partie qui me correspondait, j'étais président de la commission de la jeunesse. Moi, j'ai un bilan qui m'appartient, moi. Après, vous savez, dans une équipe municipale, nous avons tous… C'est une équipe qui est segmentée en compétences. Donc, chacun devra demain répondre de ses engagements et de ce qu'il a fait sur le territoire. Quand ça sera mon tour, moi, je répondrai sur ce que j'ai fait avec les moyens qui étaient aussi donnés. Ce n'est pas toujours simple dans une équipe de faire valoir ses idées. Et quand les forces ne convergent pas dans le même sens, il faut pouvoir faire autre chose. Une gymnastique intellectuelle un peu compliquée, critiquée alors qu'on en était. Voilà. Donc, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je m'abstiens de la critique. J'essaie de m'inscrire dans une dynamique de proposition. Vous verrez, nous avons, nous, communiqué depuis bientôt une année sur le territoire. Jamais une seule fois, nous n'avons pris le soin de critiquer le maire ni son bilan. Parce qu'on estime qu'un maire fait en fonction de ses moyens, en fonction de ses idées. Et que c'est la population qui doit trancher. Donc, nous, nous avançons sur le terrain du projet-projet. Vision-vision. Ma vision n'est plus celle qui est défendue par Lucas Desmars, je le dis. Nous avons deux visions du développement du territoire qui sont complètement différentes. Et c'est là que je demande à la population de faire preuve de l'utilité. Nous ne sommes pas sur un conflit d'hommes, bien au contraire. Nous sommes dans une démarche de projet. Donc, je ne suis pas dans une candidature de déchoucage, non, bien au contraire. Je suis une candidature de projet avec mon équipe. Et justement, quel est votre projet ? Au-delà des autres candidats, nous avons, nous, peut-être un plus, nous avons un idéal pour Grosbert. Nous pensons que Grosbert, demain, peut devenir la capitale du bien-être en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir développer le territoire sur ses points forts. Qu'avons-nous à Grosbert ? Nous avons l'eau, nous avons la nature, nous avons la forêt, nous avons la plage de rivière-sens. Et on pense que ces trésors n'ont pas encore été exploités. Et il faudrait, demain, créer un développement économique sur un support, sur les richesses que nous avons exploitées. Et c'est ce que nous voulons mettre en évidence. Il faut limiter le nombre de mandats pour un maire ? Oui, tout à fait. Je crois que deux mandats, c'est largement suffisant. Une projection, une prospectus s'effectue dans de bonnes conditions sur dix années. Au-delà de dix ans, on n'est plus dans l'actuel, dans l'actualité. Je crois que deux mandats, c'est largement suffisant pour un mandat communal. Lélie d'Alexis, quel drapeau porterez-vous pour ce scrutin à Grosbert ? En tout cas, je suis soutenu par le GUSR, et ça me convient tout à fait. Donc voilà, nous voulons nous inscrire Grosbert dans un plan régional, que Grosbert ouvre ses portes à la Guadeloupe. Nous avons les outils, le foncier, la situation géostratégique, pour faire du Sud-Bastère, pour relever, redynamiser le bassin du Sud-Bastère. Et ça ne peut se faire qu'avec Grosbert. Au moment où la région parle de rééquilibrage territorial, il faut que nous, nous soyons, nous, en mesure de présenter des dossiers et d'être dans une discussion avec l'équipe au pouvoir pour faire passer une vision du Sud-Bastère. C'est ce que nous voulons faire. Oui, donc GUSR comme drapeau, et vous n'êtes pas un marcheur ? Je ne suis pas un marcheur quand il s'agit de tout déstructurer. Ce qui est bon, on sera là pour quand même favoriser, valoriser. Mais dès qu'il s'agit d'attaquer les acquis, quand il s'agit de ne plus entendre la force populaire, un point fort de mon projet, c'est de redonner une place prépondérante à la population. Nous avons la volonté de remettre le citoyen au cœur de la décision. Et je crois que peut-être que la République en marche fonce et n'écoute pas assez. Si je dois donner un conseil, peut-être qu'il faut s'arrêter à un certain moment et réécouter le peuple. Réécouter, rediscuter avec le peuple, parce qu'on n'avance pas sans le peuple. Sinon c'est un échec. Comment faire, vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure, pour relancer véritablement cette commune de Gourbert et la rendre surtout plus attractive ? C'est ça, Gourbert c'est une commune passante. Je crois qu'il n'y a pas de projet politique sans qu'il y ait une harmonisation administrative. Donc nous, dès notre arrivée, nous allons faire deux points essentiels. Faire un audit financier, pour voir où on en est financièrement. On dit que la ville est bien gérée, la chambre régionale des comptes nous a donné à peu près 8,5 sur 20. C'est une note qu'on doit analyser. Il faut également faire le bilan administratif et que le projet administratif soit en cohérence avec le projet politique. Donc les deux points forts, c'est déjà ça. Et puis après, nous avons des urgences aussi, des urgences sociales. Mettre en place un service de portage de repas pour les personnes âgées, c'est une nécessité et une urgence. Mettre en place le premier service d'aide à la personne sur le territoire de Gourbert. Tendre une main aux jeunes par la mise en place urgente de quelques chantiers d'insertion dans la gouffre-foresterie pour relancer le café, le cacao et la vanille sur le territoire. Voilà, ce sont des projets d'urgence avant d'entrer dans le processus de l'idéal qui, je répète, doit devenir pour nous la capitale du bien-être. Et votre liste sera une liste d'ouverture ? Oui, tout à fait. Pour de la GUSR ? Oui, je crois que le GUSR... Quelques marcheurs ? Non, je pense que sur le territoire de Goubert, on ne parle pas encore de marcheurs. C'est vrai que nous arrivons, nous, le GECO et Goubert en commun avec la volonté d'installer le GUSR dans le Sud-Bastien, particulièrement à Goubert. On est en train de finaliser avec M. Bardaille. Nous avons une liste d'ouverture, certes, mais surtout, surtout, qui représente dignement la société civile. Nous n'avons pas voulu faire une liste d'énarques, de technocrates. Nous avons voulu accorder une place importante aux citoyens, aux acteurs économiques, aux agriculteurs, aux acteurs du tourisme, aux parents d'élèves. Voilà, c'est une liste ouverte, mais surtout, qui représente les citoyens dignement. Merci, Lélie d'Alexis, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain soir dans Questions sans détour sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada